On va vous passer la parole pour conclure ce forum sur l'intelligence énergétique. Sébastien Lecornu, qui est secrétaire d'État auprès du ministre Nicolas Hulot de la transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, monsieur Lecornu. Merci beaucoup. Pardonnez-moi pour ces quelques minutes de retard, mais j'avais une réunion assez passionnante sur un sujet hyper simple qui s'appelle BUR, le projet de CIGEO, avec notamment un certain nombre d'opposants au projet. La parole était nourrie, on pouvait le dire, et donc j'ai tenu avec Nicolas Hulot à ce qu'on puisse terminer cette réunion tranquillement. Mais le prix à payer était quelques minutes de retard ici, donc je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Bonjour à tous donc. Je salue les nombreux parlementaires présents, la ministre Barbara Pompili, et bien évidemment Romain Mouton, l'organisateur avec sa société de ce meeting, de cet entretien entre nous tous ce matin sur ces questions d'intelligence énergétique, qui sont de belles questions et qui suscitent chez moi beaucoup plus de calme que mes dossiers traditionnels, à savoir effectivement BUR ou Fessenheim. En ce début de l'année 2018, cette question de l'intelligence énergétique, elle a un mérite fabuleux parce qu'elle s'inscrit dans une année décisive, puisque nous sommes en train bien évidemment de travailler et d'écrire la programmation pluriannuelle pour l'énergie. Actuellement, les services de la DGEC, la Direction Générale de l'énergie et du climat, travaillent activement à nous faire un certain nombre de propositions qui seront débattues en temps masquées par la Commission nationale du débat public, avec un certain nombre de concertations qui vont donner lieu à des débats, avec aussi des débats au Parlement, parce que même si la PPE est un acte réglementaire, c'est un décret, c'est la première fois que nous souhaitons associer à ce point l'Assemblée nationale et le Sénat. J'ai eu l'occasion d'en parler hier avec François Durugi, le président de l'Assemblée nationale. Et donc au fond, on voit bien qu'on est au cœur de la définition d'un nouveau mix électrique pour les années qui vont venir et qu'une transition numérique peut en pousser une autre énergétique et que là, nous devons écrire avec beaucoup plus de fiabilité, de sincérité et de sérieux le mix électrique que nous souhaitons avoir dans les années qui vont venir. Alors, quelques éléments sur la PPE, parce que je profite de toutes les occasions qui me sont données pour faire de la pédagogie de nos orientations en la matière et nous verrons bien comment les travaux vont accoucher de dates et de chiffres en pourcentage sur la part des énergies produites dans les différents schémas et dans les différentes filières. Un, je le redis, évidemment, notre engagement est avant tout pour le climat. Ça veut donc dire que le plan climat qui prévoit l'extinction des quatre centrales à charbon au cours de ce quinquennat est quelque chose d'absolument fondamental. Quatre centrales à charbon au Havre, à Saint-Avol, d'accord de Mai et à Gardanne. Et l'extinction de ces quatre centrales à charbon doit bien évidemment être compensée par une libération des énergies renouvelables. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est donc la libération des énergies renouvelables. On le sait très très bien, les objectifs sont importants, 40% pour 2030 sur le mix électrique, mais avec un enjeu là aussi de sincérisation important. Beaucoup d'enjeux autour de l'acceptabilité sociale, locale des énergies renouvelables. Alors même que nous commençons à avoir un modèle économique qui fonctionne sur les énergies renouvelables, où les logiques de marché se rencontrent, l'offre rencontre la demande, on le voit bien, y compris avec l'éolien offshore, où pour la première fois en mer du Nord, un projet va être implanté sans un euro de subvention de la puissance publique, on a encore besoin nous-mêmes, dans notre pays, de libérer les choses. On l'a fait, notamment avec le concours de la Commission du développement durable, de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais également avec l'ensemble des acteurs de la filière, également avec celles et ceux qui sont parfois moins friands de cette affaire-là. On l'a fait avec l'éolien, en réduisant de 3 à 4 ans le délai moyen des procédures pour installer des éoliennes dans notre pays, notamment des éoliennes terrestres, mais également offshore, puisque les parlementaires ont voté un certain nombre de dispositions récemment sur le sujet. Nous sommes également en train de le faire sur la méthanisation, avec là aussi des enjeux importants, notamment pour les agriculteurs, puisqu'on est aussi sur la diversification des revenus pour l'agriculture. Un groupe de travail a été installé il y a maintenant quelques jours, et nous aurons un certain nombre de premières annonces à faire pendant le salon de l'agriculture. Le solaire, qui lui aussi trouve une accélération dans son modèle économique, avec en plus un prix des installations qui tend à s'effondrer, ce qui donc participe à un modèle économique beaucoup plus performant. C'est le gigawatt supplémentaire en plus dans les appels d'offres que nous avons décidé en fin d'année dernière. Mais là aussi, un groupe de travail sur le solaire sera installé prochainement. Et puis bien sûr, il y a la question du nucléaire, avec toujours cet objectif de ramener à 50% la part de l'électricité issue de l'atome, non pas en 2025 comme cela a été imaginé jusqu'à présent, tel que cela a été écrit dans la loi, puisque cet objectif n'était ni faisable ni donc sincère, mais gardant cet objectif que la part de l'atome dans notre mix électrique doit être ramenée à 50% le plus vite possible. Et donc une fois qu'on a dit tout ça, il y a une réalité intangible. C'est bien sûr la performance énergétique, puisque l'énergie, et ça c'est peut-être la première fois qu'on le place au cœur même de la réflexion de notre mix électrique, c'est que l'énergie qu'on ne consomme pas est donc par définition de l'énergie propre que l'on produit de manière passive. C'est là où l'intelligence artificielle, c'est là où bien évidemment la transition numérique, c'est là où la rencontre de ces deux univers, le milieu de l'énergie et le milieu du numérique, des start-up de celles et ceux qui travaillent à ces questions-là se rencontrent, comment arriver à avoir un modèle de sobriété, de pilotage, d'efficacité énergétique, sur un certain nombre de volets dont j'imagine que vous avez largement eu l'occasion ce matin de le traiter, et qui participent pleinement à l'écriture de la PPE. Alors, heureusement, les opportunités du numérique, cette intelligence artificielle, nos filières industrielles traditionnelles, ne nous ont pas attendu quand même pour le faire. Je pense que c'est important quand même de redémarrer par là, mais je pense que vous l'avez dit aussi, c'est particulièrement vrai du pilotage et de la conception des grands outils de production, notamment les réseaux de transport et de distribution, qui sont maillés, interconnectés dans toute l'Europe. Ils intègrent des fonctionnalités qui sont souvent pointues, notamment en matière de pilotage de l'offre et de la demande, dans les échanges avec les pays étrangers. L'équilibrage, je crois que l'actualité en plus nous le démontre, l'équilibrage en temps réel, l'intégration de sources de plus en plus nombreuses de production, l'effacement de pointes, on va le voir cette nuit, avec des températures particulièrement froides à attendre pour la nuit, qui va venir, là aussi la capacité à être capable d'effacer la pointe de consommation en énergie. Tout ça, ça se fait dans un réseau d'interconnexion extraordinairement intelligent, dans lequel l'opérateur dans sa centrale nucléaire, a lui-même un certain nombre d'informations qu'il détient d'RTE, tout ça dans un jeu très global, sur lequel l'intelligence artificielle est déjà sollicitée depuis longtemps. Donc, au fond, quels sont les enjeux tels qu'on peut les voir et les concevoir, et tels qu'ils sont posés à nous, ce matin, ce midi maintenant, à l'aune de ce rendez-vous et de ce forum ? Un, en tout cas c'est l'expression de besoin que je formalise comme membre du gouvernement qui surveille notre fameuse PPE, c'est comment intégrer les énergies renouvelables, qui sont bien souvent intermittentes, décentralisées, très locales, qui sont souvent d'ailleurs moins cloisonnées, comment les intégrer dans notre mix électrique ? Ça, c'est un enjeu majeur sur lequel le numérique et l'intelligence artificielle doivent apporter la réponse. C'est bien sûr derrière aussi la question du stockage qui est posée. Deuxième enjeu, c'est bien sûr de répondre à la demande des différents acteurs. Je crois que vous êtes nombreux représentés ici, entreprises, collectivités territoriales, citoyens évidemment, là non plus du côté de la production, encore que, on parlera un peu d'autoconsommation, mais du côté du modèle de consommation pure de l'énergie. Une fois de plus, l'énergie qu'on ne consomme pas est l'énergie propre que nous produisons, et là il y a un certain nombre de dynamiques locales à différentes échelles, qui sont bien évidemment encouragées au niveau du bâtiment, de l'îlot, du quartier, de la ville, de l'agglomération, avec un degré de maille qu'il nous faut là aussi, je reviendrai dans un instant, améliorer. Puis trois, c'est bien sûr prendre en compte les progrès technologiques à venir. Et là on a besoin aussi de l'intelligence artificielle pour le faire, c'est le power to gas, c'est aussi la question des véhicules électriques. Je me suis rendu d'ailleurs à Limoges, il y a maintenant quelques mois, où j'ai pu visiter une grande entreprise française qui s'appelle Le Grand, qu'on connaît tous parce qu'elle fait des interrupteurs et des prises électriques, mais elle ne le fait pas que ça. Elle se pose là aussi la question de la sollicitation de l'intelligence artificielle dans les modèles de distribution de demain, notamment pour tout le système de réseau de raccordement des voitures électriques. Alors, l'intelligence énergétique, comme il a été choisi de l'appeler dans le cadre de ce forum, elle apporte bien sûr des solutions concrètes à ces défis. J'en cite quelques-unes. La première, c'est bien sûr les réseaux intelligents, qui intègrent des apports au stockage, je le disais à l'instant, à la gestion de la demande en électricité, c'est toute la dimension Smart Grid. J'étais à Issy-les-Moulineaux avec André Santini et le député Gabriel Attal il y a maintenant quelques semaines, où on a pu voir comment dans des quartiers, souvent d'ailleurs labellisés par ailleurs par mon ministère, comme étant des éco-quartiers, ou dans des démarches de labellisation de ce type, comment on réfléchissait à piloter de manière beaucoup plus fine la dépense de l'électricité, la consommation de l'électricité en fonction des heures, en fonction des usages, usage davantage économique en journée, usage beaucoup plus domestique en soirée ou le week-end. Deux, et l'actualité m'est donnée par ce rapport de la Cour des comptes de le faire, la question des compteurs intelligents. On va lui donner un nom, ça s'appelle Linky. En tout cas, je veux ici mettre des mots sur les choses. Je n'ignore pas les débats passionnés que ce compteur intelligent peut susciter chez certains de nos concitoyens. Je dis passionné avec respect, mais j'aime la raison aussi dans la passion, ça ne fait pas de mal. On le voit bien quand même que l'ensemble des grands opérateurs de l'État, l'ANSES, etc., je ne les cite pas tous, ont tous travaillé sur le sujet et ont apporté avec beaucoup de précision des réponses à ces différentes craintes que nous pourrions avoir sur Linky. Moi, je le dis en tant que membre du gouvernement, je soutiens le déploiement de ces compteurs intelligents. On ne peut pas faire un forum sur l'intelligence énergétique en balayant d'un revers de main les efforts d'Enedis, entre autres, pour déployer ces compteurs intelligents qui permettent de collecter un certain nombre de données sur le sujet. Est-ce qu'il faut davantage encore expliquer aux gens comment ça fonctionne ? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut rassurer les craintes en permanence ? La réponse est oui. Mais là aussi, c'est en assumant les choix que nous avons faits dans le passé, y compris par Enedis, qu'il faut le faire, et certainement pas, en mettant la poussière sur le tapis et en n'écoutant pas les choses. La Cour des comptes, dans son rapport annuel, je le disais à l'instant, qui a été publié ce matin même, c'est un magistrat de la Cour des comptes, la personne du député Aubert est ici présent, a souligné la pertinence, justement, de Linky, à la condition que nous en utilisions, justement, toutes les potentialités. Toutes les potentialités. Si j'en crois le patron d'Enedis, c'est bien évidemment leur intention que de le faire. Et là aussi, associé à tous les outils connectés, ces comptes auto-apprenants nous aident à piloter les consommations d'énergie dans les différentes installations, qu'elles soient tertiaires ou industrielles. Et là aussi, il nous faut avancer. Autre piste encore sur ces défis, c'est bien évidemment le traitement des données de production et de consommation, qui nous permet, en particulier au niveau local, d'identifier les enjeux, par exemple, les zones fortement consommatrices d'énergie, qui peuvent indiquer un besoin de rénovation des bâtiments, donc de planifier aussi le déploiement des réseaux à venir. Là aussi, on introduit du pilotage pour l'avenir dans les investissements que, notamment, les réseaux de distribution doivent faire, que cela soit des entreprises, mais également les syndicats d'électricité, regroupant bien souvent les collectivités territoriales. Autre piste, on y pense peut-être moins, encore qu'aujourd'hui, c'est particulièrement vrai, c'est l'intelligence de la prévision. Prévenir le climat, prévenir la météo, donc la Météo France, c'est un opérateur important du ministère, c'est aussi quelque chose d'important, parce que ça nous permet de mieux calibrer notre modèle de production d'électricité et d'énergie. Je dis électricité, j'y mets bien volontiers aussi, et la chaleur, bien évidemment, sur des enjeux qui sont importants. C'est pour cela d'ailleurs que l'État va investir massivement dans de nouveaux supercalculateurs pour Météo France, en décloisonnant là aussi le rôle de tout un chacun et faire en sorte que les équipes de Météo France parlent aux équipes d'RTE, c'est déjà le cas dans les faits, rassurez-vous, mais sur lesquelles on arrive à systématiser tout ça, grâce là aussi, une fois de plus, à l'intelligence artificielle. Alors, j'accélère, enfin je vais essayer, puisque Barbara le sait, je suis un bavard invétéré. Qu'est-ce que nous, l'État, nous faisons, en lien avec le Parlement, pour aider et accompagner l'intelligence artificielle, l'intelligence énergétique, on l'appelle comme on le veut. Déjà, il y a les opérateurs de l'État. Je viens longuement d'y revenir, je ne continue pas, mais ils sont engagés sur cette trajectoire et nous continuerons de les accompagner pour le faire. Deux, il y a l'État lui-même. L'État lui-même est propriétaire de bâtiments. L'État lui-même est maître d'ouvrage d'un certain nombre de politiques publiques. Donc, il faut que l'État lui-même essaye d'être énergétiquement intelligent. Cela fait partie, là aussi, des travaux que nous menons avec Nicolas Hulot et sur lesquels nous serons amenés à faire un certain nombre d'annonces tout au long de l'année 2018, puisque là aussi, il y a beaucoup de temps à rattraper sur la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'État ou des collectivités territoriales. Beaucoup d'argent ont été mis dans le grand plan d'investissement sur le sujet, mais là aussi, ce n'est pas qu'une affaire de laine isolante, c'est aussi une affaire de pilotage et d'intelligence artificielle. On a une conviction qui ne va fondamentalement pas vous étonner parce qu'elle est chère à la philosophie du projet d'Emmanuel Macron et portée par Édouard Philippe et son gouvernement, c'est qu'au fond, si on veut avancer, il faut vous laisser faire. Vous donner le cadre qui vous permet à vous toutes et vous tous, acteurs différenciés de cette intelligence artificielle et énergétique, d'avancer sur ces sujets-là. Quelques pistes, quand même, de cadres, de politiques publiques ou d'outils pour vous aider à avancer, à progresser et à innover toujours sur cette intelligence énergétique. Un, c'est bien évidemment la question des données. J'ai parlé de Linky à l'instant. Si on n'a pas une logique d'utilisation différente de la data, des données, bien évidemment, on ne progressera pas. Donc, faciliter l'accès aux données, c'est quelque chose, de production d'ailleurs, comme de consommation, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est une demande, en plus, dont la maille, doit être de plus en plus réduite, arrivée pratiquement au niveau du bâtiment. Aujourd'hui, c'est l'îlot, mais arrivée pratiquement au niveau du bâtiment. C'est quelque chose qui est régulièrement demandé par la collectivité territoriale. Ça sera chose faite au plus tard, au début de l'année 2019. Sous l'ouverture des données, Brune Poirson a eu l'occasion de se pencher sur cette question fin d'année dernière, avec un certain nombre d'annonces qui avaient pu être faites en son temps. Je les rappelle. L'amélioration de l'accès aux données énergétiques avec la mise en place progressive d'un nouveau dispositif en ligne plus complet et mieux organisé, intégré à ce site désormais assez populaire data.gouv.fr, de la création d'une boîte à outils socles pour accompagner les collectivités locales dans l'élaboration des plans climat, air, énergie et bientôt des contrats de transition écologique, parce que je souhaite qu'on ait le réflexe dans chaque contrat territorial de transition écologique sur le réflexe de l'intelligence énergétique, et l'ouverture d'un lab sur les données énergie dans les incubateurs de la green tank verte que bien d'entre vous connaissent déjà, sachant que la feuille de route portée par Brune Poirson sur l'économie circulaire aura l'occasion aussi de reboucler un certain nombre de ces sujets, cela va s'en dire. Deuxième type de soutien, évidemment, financier. L'innovation demande parfois un investissement à la base qui parfois peut être un tout petit peu gourmand en capitaux. Donc là, je ne serai pas trop long, mais l'idée, c'est que depuis 2010, il y a un programme de l'ADEME qui s'appelle Démonstrateur de la transition énergétique et écologique qui a soutenu pratiquement plus de 40 projets, je pense que vous en avez fait état ce matin, donc ne m'étant pas, mais représentant quand même 120 millions d'euros d'aides de l'ADEME, un certain nombre de projets parfois très locaux à Toulouse, à Lyon ou à d'autres endroits en France, je ne les cite pas tous, ont pu être menés, permettant de financer justement aussi des débuts d'innovation avec de la modélisation qui permet ensuite de le démultiplier et de le transposer sur d'autres territoires. Il y a également des projets sur des zones qui sont plus importantes en termes d'échelle, c'est notamment le cas de la région Hauts-de-France, PACA ou Bretagne, Pays de Loire, sur lequel un certain nombre de projets sont accompagnés par de l'argent public. C'est vrai également des deux appels à projets de la Green Tech verte qui ont permis de soutenir 88 PME et l'installation par mon ministère de plusieurs incubateurs pour accueillir et soutenir des projets de start-up. L'idée là aussi, c'est d'accélérer. C'est pour ça qu'en décembre dernier, il y a seulement quelques jours, maintenant, nous avons lancé un appel à projets sur les concours d'innovation qui soutiennent les projets de PME jusqu'à 600 000 euros, c'est le montant du projet, dans divers domaines de la transition écologique. Le 30 janvier, il y a encore seulement quelques jours, nous avons lancé l'appel à manifestation d'intérêt et une AMI autour de French Mobility, suite notamment aux travaux d'Elisabeth Borne, où le numérique sera un élément important pour des mobilités plus propres, plus connectées, plus intermobiles. Cette AMI porte sur des enjeux tels que la mobilité pour tous dans les territoires, la mobilité partagée, c'est le covoiturage, bien évidemment, les mobilités actives, la gestion de l'espace public, la logistique des derniers kilomètres, sujet passionnant, les mobilités des entreprises, l'accessibilité à tous les publics. Ces projets, bien sûr, passent par différents types de partenariats, une gestion fine des données, des propositions de services et donc des outils numériques opérationnels. Parallèlement, nous travaillons au développement d'une stratégie de développement du véhicule autonome. Certains articles dans la presse récemment y sont revenus. Une consultation a été lancée l'automne dernier et la stratégie définitive devrait pouvoir être présentée par les ministères des Transports, de l'intérieur, de l'économie ce trimestre avec l'appui de Mme Anne-Marie Hydrac, qui est la coordinatrice interministérielle sur ces questions. Enfin, pardon d'être dans une logique un peu de catalogue, mais ça vous permet de vous montrer à quel point tout cela est désormais opérationnel et bel et bien concret, nous avons lancé huit appels à projet démonstrateurs de la transition il y a seulement quelques jours, dont un appel à projet consacré au réseau énergétique optimisé avec une approche plus systémique sur les réseaux d'électricité, du gaz, de la chaleur et leur interaction grandissante entre ces différents réseaux. Alors, pour boucler la boucle, j'ai commencé par vous parler de la PPE. Là aussi, la PPE doit être un support pour intégrer des éléments qui accompagnent et qui vous permettent de développer cette intelligence énergétique. C'est bien évidemment le développement d'une stratégie et d'une réponse opérationnelle sur l'effacement. Objectif, 6 gigawatts en 2023. Deuxième volet sur lequel on a tout à faire en France, je le dis comme je le pense, l'autoconsommation avec des appels d'offres en cours à 150 mégawatts par an. Mais là aussi, c'est un beau sujet d'ailleurs sur lequel le Parlement pourrait s'emparer puisqu'on veut bien qu'un certain nombre de freins sont à lever et en même temps il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi d'un point de vue technique. Donc c'est quelque chose d'important. Et bien sûr, les réseaux intelligents. J'en ai parlé dans un instant, dans un contexte de fort investissement dans les réseaux dans la décennie à venir. Je vous rappelle quand même que les besoins sont estimés à 1,5 milliard d'euros par an sur le réseau de transport d'électricité et 4 milliards d'euros pour les seuls réseaux de distribution. On est donc sur des sommes qui sont absolument colossales. Puis dernier point, puisque je ne résiste pas à l'envie de faire un peu de pub pour RTE, dans l'information de nos concitoyens, je considère qu'aujourd'hui il n'y a pas de stratégie énergétique sans information. C'est bien évidemment cette petite appli d'RTE qui est absolument géniale que je regarde tous les matins, parfois avec beaucoup d'intérêt. Mais qui sert à quoi ? Beaucoup de... Je vais faire la pub définitivement pour RTE, ne bougez pas. C'est une petite appli qui est ici et qui permet à chaque citoyen français d'avoir les données en temps réel du niveau de production de l'électricité, qu'elle soit issue des énergies renouvelables et on est même plus précis que cela, qu'elle soit issue du solaire, qu'elle soit issue de l'éolien ou de d'autres manières de produire, issue de l'atome bien entendu. Ça permet de voir aussi le démarrage éventuel de centrales à gaz pour venir répondre à un besoin en énergie comme c'est le cas aujourd'hui. Ça permet de voir également par région d'accéder à un certain nombre de données régionales sur le sujet. Cette petite appli elle est complètement gratuite, d'avoir le niveau d'import-export d'électricité avec les différents pays voisins, d'avoir également des informations sur les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 liées à la production d'électricité. Bref, il y a une version grand public pour moi et il y a une version pour les professionnels, pour vous, beaucoup plus inaccessible pour un non-sachant, mais en tout cas qui apporte énormément d'informations sur la réalité électrique française, ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau, qui est assez méconnu et ça participe à la transparence et à l'effort que nous devons tous faire de démocratiser aussi la question de l'énergie qui reste encore une question un peu trop compliquée à mon goût pour chaque citoyen français et l'intelligence artificielle, l'intelligence énergétique et là aussi pour rendre donc intelligible, j'en terminerai par là, notre politique énergétique française qui concerne tout à chacun, que l'on soit citoyen ou consommateur, sachant que tout le monde est consommateur donc en fait ça concerne tout le monde. Merci en tout cas de m'avoir invité et merci pour vos efforts en la matière. Merci.